Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo news et info sur Destiny 2. Alors oui, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de vous couvrir toute l'actualité ces deux dernières semaines pour cause de vacances. Donc on va essayer de rattraper tout ça. On commence avec la grosse news de cette vidéo, c'est le retour du Benji Bounty. Il aura lieu du 23 juillet au 12 août prochain, l'occasion pour vous de remporter l'emblème choc de l'aurore qui malheureusement est le même que les sessions précédentes. Pour ce faire, il vous faudra gagner avec le Bounty si vous tombez dans son escouade ou contre lui si vous êtes en face. Cette année, changement ! Le Benji Bounty sera disponible sur les trois playlists Rituel, Avant-Garde, PVP et Gambit. Et le Bounty sera disponible durant trois semaines. Vous avez actuellement la liste des Benji Bounty à l'écran. Et oui, nous avons accepté l'invitation. On se retrouvera donc le samedi 10 août de 20h à 23h et nous avons choisi le PVP sur notre chaîne Twitch pour vous partager cet événement. A noter que nous aurons le droit cette fois-ci de partir avec deux collègues dans notre escouade. Autre news, on est habitué à une mise en avant artistique. Cette fois-ci, on se retrouve avec une mise à l'honneur du haut talent. Si vous avez créé in-game votre propre build et qu'il est selon vous incroyablement efficace, c'est le moment de vous faire connaître. Partagez votre build sur X via le hashtag Build of the Week en expliquant vos choix. Et si vous êtes sélectionné, vous obtiendrez le très sympathique emblème photoyonisation en édition limitée. On va parler maintenant des changements in-game et rappelons les infos de ces deux dernières semaines. On s'en doutait, le sniper chasse à l'affût va être nerfé lorsqu'il est combiné au casque du rôdeur nocturne du chasseur. La balle était beaucoup trop efficace. Elle sera donc diminuée et son efficacité va être réduite de 25%. On va parler de l'acte 2 de l'épisode 1, Echo, qui est dorénavant sorti et qui vous propose de nouvelles activités. 3 champs de bataille en question sur Nessos. Les champs de bataille fouille et conduit qui sont déjà disponibles et le champ de bataille noyau qui se verra intégré au jeu à partir du 23 juillet prochain. Cet acte 2 nous ramène avec lui des armes très intéressantes à posséder. On va parler du très aberrant pistolet à roquette, action aberrante. Ce pistolet, il est incroyable avec sa perque incandescent et on le catégorise déjà comme le nouvel appel en version solaire à posséder absolument. Il y a également l'impulsion cryo-électrique Corazion qui est intéressant si vous l'équipez avec la perque tir voltaïque. Et enfin, il y a aussi le bien connu pompe Paradox, toujours aussi parfait à récupérer in game dès à présent. Rajout également d'une ligne sur le nouvel artefact qui va mettre en avant cette fois-ci le sniper et le solaire. Alors déjà, c'est une nouveauté d'avoir une nouvelle ligne qui apparaît comme ça en plein milieu du jeu pour l'artefact. C'est une bonne chose que je trouve intéressante pour la dynamique du jeu. Et concernant les perques que cela apporte, en première colonne, l'antibarrière pour les snipers. En deuxième colonne, un mode qui réduit le coût énergétique des modes de pillage. En troisième colonne, un mode qui permet aux snipers solaires d'infliger des dégâts supplémentaires de blessures solaires. En quatrième colonne, le mode fulmination solaire. Les embrasements font plus de dégâts sur une zone plus large. Et enfin, en cinquième et dernière colonne, méditation du tireur. Les tirs de précision octroient plus de dégâts. Et ceux qui sont réalisés avec des munitions lourdes comptent pour plus d'un tir. Donc font plus de dégâts, c'est ce qu'il faut comprendre. Somme toute, l'occasion de ressortir, vous l'aurez compris, le murmure du verre. Un nouveau mode de jeu, artillerie dévastation, est disponible en labo de l'épreuve. En ce moment, c'est l'occasion de tester vos armes, puisque c'est un mode qui fonctionne un petit peu comme le mode pagaille. Et qui s'articule autour des armes à munitions spéciales et des armes à munitions lourdes. Un mode dans lequel les compétences ont été désactivées. Nous avons eu un premier aperçu du solstice des héros. Si la date de l'événement reste à confirmer, on a déjà un visuel sur les armures que vous voyez actuellement à votre écran. Et là, une seule chose à dire, bien sûr à voir avec les effets holographiques, chacun ses goûts. Au finir, il se nomme Bog on my dog et il est le premier joueur à avoir achevé un affrontement solo face aux témoins du raid. Alors félicitations à lui pour cette jolie perf. On parle maintenant de ce qui gravite autour de la commu et du jeu. Bungie vous invite à rejoindre leur Discord, nous sommes déjà 20 000, vous avez le lien en barre d'infos. Pour les amateurs de VR, Bungie annonce sa nouvelle collaboration avec le jeu Rec Room, à travers laquelle les joueurs de Rec Room auront la chance de découvrir une version extrêmement fidèle de la tour de Destiny 2, qui se nomme Guardian Gauntlet. La GCX également fait son grand retour. Cet événement a été annoncé et se déroulera à Orlando en Floride le 16 et 17 août prochains. Alors bien évidemment, pour les chanceux qui y seront, sera l'occasion de rencontrer DMG ou Cosmo. Il y aura également sur place, comme les versions précédentes, des mini-compétitions, avec un médaillon et un pins à remporter à l'occasion d'affrontements en PVP. Si vous y êtes bien évidemment, n'hésitez pas à nous taguer sur vos photos sur X via le lien en description. On n'hésitera pas à vous repartager. On continue avec un petit rappel. Le 25 juillet à 19h aura lieu le live pour les demi-finales et la finale de l'événement caritatif 7th colonne KO, qui aura lieu sur la chaîne Twitch de la Bungie Foundation. Il y a en barre d'infos, comme toujours alors actuellement, la campagne du Bungie Day a déjà remporté plus d'un million huit de dollars, et il est toujours possible de participer actuellement jusqu'au 25 juillet. A rappeler que pour chaque don de 7 dollars, vous pourrez obtenir une version des emblèmes des campagnes des années précédentes. Pour un don de 21 dollars, l'emblème Rêverie au graphite. Pour un don de 28 dollars, la coque du disciple exotique de spectre. Et enfin, pour des dons de 250 dollars et plus, de magnifiques emblèmes seront disponibles. Tout cela se passe sur la page de collecte de dons du Bungie Day. Vous avez là aussi le lien en barre d'infos. Et pour finir, c'est aussi en parallèle le mois de la fierté des personnes handicapées, visant entre autres à soutenir la cause et célébrer la loi sur les Américains en situation de handicap aux Etats-Unis. Ainsi, pour tout don de 7 dollars, vous recevrez ce pins. Et pour 10 dollars, cet emblème. Vous avez comme toujours le lien de la campagne en barre d'infos. J'ai fait le tour de toutes les récentes news au sujet de notre jeu préféré. On se retrouve très prochainement en live pour la découverte de l'acte 2 de l'épisode 1 puisqu'on n'a pas encore eu le temps de tester ces nouveaux champs de bataille. D'ici là, portez-vous bien et geekez bien. Et à très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada